29% d'enfants de moins d'un an meurent chaque année au Cameroun à cause d'un mauvais allaitement, selon une étude menée par le ministère de la Santé publique en 2016. Un chiffre alarmant qui pousse les pouvoirs publics à intensifier la sensibilisation sur la pratique de l'allaitement maternel. Nous conseillons bien de plus en plus les femmes qui sont confiantes à ces conseils-là et nos élus. Elles choisissent beaucoup plus l'allaitement maternel. La législation camerounaise prévoit trois mois d'âge et maternité pour les femmes qui viennent d'accrocher. Donc comme nous, les médecins, on conseille aux femmes d'allaiter au sein jusqu'à six mois. Les occupations professionnelles qui concourent à l'émancipation de la femme favorisent l'allaitement artificiel au détriment de la santé du nourrisson. Les enfants allaitent de manière artificielle. Déjà, c'est des bébés qui vont faire un peu plus de fièvre que les autres. Ils seront sujets aux infections infantiles, certes, mais ils auront plus une susceptibilité par rapport aux enfants qui ont été allaités au sein. Ils pourront faire des infections bactériennes, ils pourront faire des pneumomies, ils pourront faire des antiphoides, du pallidisme. Parce que la pratique de l'allaitement maternel réduit le taux de mortalité infantile, les personnels de santé proposent des techniques palliatives aux mamans qui travaillent. Maintenant, ce que nous pouvons conseiller aux femmes qui travaillent, qui sont coupées, c'est que, déjà, elles ont les trois mois à la maison, après la voie, j'ai les trois mois. Et puis les autres trois mois, ce qu'on leur conseille souvent de faire, c'est d'avoir des tirs lait, de conserver, d'apprendre à conserver le lait au congélateur, que si elles tirent son dernier matin avant d'aller au travail, elles peuvent mettre au congélateur. Et puis la personne qui garde le bébé a préparé le lait toute la journée. Rappelons qu'à ce jour, le taux d'allaitement maternel exclusif est en dessous de 30%, même si l'on observe une amélioration par rapport aux années antérieures, des efforts restent à faire.